Musique 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 Ça va ? Salut ! Musique Ça va ? Je veux ça, le... Ça va ? Ça va bien ? Oye, 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 oye ! Sur cette feuille que ramène René, la liste des off-nomes, ces surnoms qu'on donnait aux fermes d'antan dans le village et qui désignaient souvent l'activité professionnelle du propriétaire. Musique Aujourd'hui, à l'ombre du pommier, le comité de rédaction Mon Village, Mon Histoire poursuit son enquête avec des grands témoins comme Robert et René. Moi, je sais beaucoup de choses de ma mère qui me racontait tout. Il y a pas mal de souvenirs que j'ai, surtout pendant la guerre. Pour ne rien manquer, la commune filme en intégralité ses réunions, indispensable mine d'informations. Quoi de mieux que d'écouter les anciens, nous raconter leurs petites histoires. Et c'est vrai que chaque petite anecdote, ben voilà, il n'y a que eux qui les savent. Donc c'est là, c'est maintenant qu'il faut le garder, qu'il faut l'enregistrer. Les pressoirs, ça vous avez gardé un souvenir ? Ce matin, le comité de pilotage aborde les métiers d'antan, notamment les métiers de bouche au début du XXe siècle. Comment les villageois se sont alimentés, qu'est-ce qu'ils ont produit eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont acheté, depuis quand on avait besoin d'une épicerie et d'autres magasins de ce genre sur place. Photos, plan cadastral de 1818, fiche chronologique du cadastre, le comité de rédaction rassemble des données essentielles. Marie-Alice Gébel est l'une des volontaires du comité. Elle travaille sur les métiers anciens et les maires du village. J'aime le village, je me suis intéressée au village aux gens et ça m'a toujours un peu passionnée, la vie des gens, des familles. Bientôt, le travail d'écriture va commencer. Un travail colossal qui doit aboutir à la sortie du second livre d'histoire sur Souffelweihersheim d'ici la fin 2018.